C'est le temps de la période des questions. Le chef de l'opposition officielle, sa meilleure majesté. Monsieur le Président, ma question s'adresse à la Première Ministre. Étant donné l'outrage public, ce gouvernement a admis qu'il donnerait 2,5 millions de dollars de plus en argent des contribuables, étant donné leur table de négociation à deux étages. Monsieur le Président, ma question est simple. D'où est-ce que vient cet argent? La Première Ministre, comme je l'ai dit plusieurs fois, il y a un coût associé aux négociations, Monsieur le Président. Il y a toujours un coût associé aux négociations. Et tout argent qui est sur la table fait partie de la rémunération qui a été acceptée. Je l'ai dit souvent dans les médias. Et, Monsieur le Président, notre priorité, c'est de s'assurer que nos élèves fassent partie du système d'éducation le plus avancé du monde. C'est le cas. Et nous sommes dans un processus sans précédent. Il n'y a jamais eu de processus de négociation provinciale, Monsieur le Président. C'est notre première ronde de négociation dans ce processus provincial. Et donc, nous aurons des accords avec tous nos partenaires. Et à la fin de ces négociations, si le chef de l'opposition voudrait discuter de la façon dont on peut modifier le projet de loi 122, Monsieur le Président, comment modifier ce processus, nous allons être ouverts à ce processus. Intervention du Président. J'espère que je ne devrai pas commencer à nommer. Complémentaire. Encore une fois, la Première ministre, je vais être plus spécifique ici. Chaque dollar qui se retrouve dans le budget du ministère de l'Éducation est assigné à un programme spécifique. En juin 2014, nous avons appris que le ministère de l'Éducation utiliserait 1,6 million de dollars pour une fondation anti-intimidation et pour aider l'autisme, mais qui a été utilisée pour régler les problèmes avec les conducteurs d'autobus. De quel programme est-ce que la Première ministre, dans le budget de 2015 en éducation, est-ce qu'elle a pris le 2,5 million de dollars pour ces mauvaises négociations? La Première ministre, comme je l'ai dit, les propositions qui sont sur la table, l'argent qui se retrouve sur la table, fait partie de l'enveloppe de rémunération. Nous l'avons dit depuis le départ. Intervention du Président. Il semble que mon message n'a pas été entendu et si je dois être plus agressif, je le serai. Arrêtez. Continuez. Le chef de l'opposition est au courant que vendredi dernier, la ministre de l'Éducation ainsi que moi-même, avons dit à nos partenaires en éducation que ce qui est essentiel présentement, c'est d'atteindre un accord. La situation qui fait vague dans nos écoles est inacceptable. La propreté des écoles et la possibilité que les élèves fassent partie d'un programme complet incluant les activités parascolaires doit être conservée. Et nous avons dit que d'ici le 1er novembre, s'il n'y a pas d'accord, nous allons, ou plutôt si les mesures des syndicats ne s'arrêtent pas, nous allons nous assurer que les termes du travail soient changés. Et ça pourrait inclure une diminution de salaire. Nous l'avons dit clairement, M. le Président, nous avons la date butoir du 1er novembre et tout le monde est à la table, M. le Président. C'est que les négociations continuent. Complémentaire final, M. le Président, encore une fois le Premier ministre, cette explication ne fonctionne pas, même si le Premier ministre a dit que c'est une situation normale dans les affaires des écoles. Le Global Mail, la semaine dernière, nous a rappelé que la Fédération des enseignants de l'élémentaire de l'Ontario n'a pas accepté les coups de négociation. La Radio-Canada a dit que de payer la facture des coups de négociation de syndicats n'est pas acceptable, c'est anti-éthique et ce n'est pas dans l'intérêt des contribuables et des employeurs. M. le Président, si les paiements n'ont pas été faits dans le meilleur intérêt des contribuables, est-ce que la Première ministre nous dira qui, au sein du Parti libéral, voit ses intérêts comblés? Intervention du Président. Merci, Premier ministre. Merci, M. le Président. Je crois que le chef de l'opposition sait très bien des commentaires des gens à cet effet. Ce n'est pas sans précédent pour un parti dans le secteur privé ou public qui d'aider avec les coûts de négociation et il a été dit dans le Star qu'il n'est pas inhabituel pour les compagnies de couvrir les frais de négociation des syndicats lorsqu'on négocie de nouveaux contrats. M. le Président, je dis au chef de l'opposition si, à la fin de cette ronde de négociation, qui est sans précédent, il n'y a jamais eu de négociation provinciale, intervention du Président. La décision a été faite par ceux qui ont décidé qu'il fallait crier après les gens. Je vais maintenant passer aux avertissements. Si, à la fin de ce processus, le chef de l'opposition, et je ne connais pas son étendue de l'expérience dans les négociations, et j'invite aussi la chef du troisième parti, s'ils ne sont pas satisfaits, nous pouvons parler de ce processus de négociation. Je serais heureuse d'écouter leurs inquiétudes alors que nous avons conclu les accords avec les participants du secteur de l'éducation. Nouvelle question, chef du troisième parti. Ma question s'adresse à la première ministre. Elle a dit au Toronto Star la semaine dernière que de payer 2,5 millions de dollars pour des négociations avec les syndicats est la pratique normale. Personne ne la croit. La seule raison pour laquelle les libéraux n'ont pas une bonne façon de penser, c'est parce qu'il y a eu des fuites du côté de cette information. Est-ce que la première ministre croit qu'il est acceptable de payer 2,5 millions de dollars sans même avoir une facture pour prouver les dépenses ? Est-il acceptable de payer ce genre de montant à d'argent décontrubuable sans même obtenir un refus ? Intervention du président, s'il vous plaît. Quelqu'un ne m'a pas entendu. La première ministre. Je crois que ce que j'ai dit, monsieur le président, c'est que... Intervention du président. Député de Rennes-Fourney-Pessing-Pembroke, vous êtes averti. Continuez. Le financement de l'éducation représente 20 milliards de dollars. Il y a des coûts associés aux négociations, d'accord, dans cet environnement, monsieur le président. C'est ce que j'ai dit. Et ce qui est essentiel pour nous présentement, c'est que, en tant que première ministre et avec la ministre de l'Éducation, c'est que nos écoles élémentaires, où les programmes ne sont pas exploités à leur plein potentiel, où il n'y a pas d'activité parascolaire, c'est de travailler avec nos partenaires afin d'obtenir un accord dans un environnement où nous fonctionnons. Dans un processus de négociation provinciale, c'est un nouveau système, c'est la première fois que nous l'utilisons. Et si à la fin de ce processus, le chef de l'opposition... Intervention du président. Député de Prince-Laurie-Stings, vous êtes averti. Terminé. Si le chef de l'opposition veut amener son expérience et ses idées pour les négociations à la table, nous serons heureux d'écouter ses suggestions. Complémentaire. Monsieur le président, encore une fois la première ministre, le public ne croit pas cette excuse. Les affaires courantes pour la première ministre signifient de payer des exploitations de milliards de dollars dans leur paiement de factures. Si c'est le cours normal des choses, madame la première ministre, voyons les opérations comptables telles qu'il a été mentionné par le STAIR. Le Globe a aussi dit à quel essai a été utilisé cet argent. Si la première ministre ne peut nous donner vraiment une page avec toutes les dépenses, peut-être que la première ministre peut expliquer et dire à la Chambre ce pourquoi cet argent a été utilisé. Intervention du président, s'il vous plaît. La première ministre, ministre de l'Éducation. La ministre de l'Éducation. Merci beaucoup, monsieur le président. Je crois qu'il est important de comprendre qu'en fait, ce n'est pas des affaires courantes ici. C'est une transformation dans les rondes de négociations qui met en place de nouveaux accords collectifs pour la première fois. En fait, nous avons eu de grandes discussions au cours des dernières années. Nous avons passé six mois afin d'établir des organismes au niveau régional et nous avons rassemblé des centaines et des centaines d'accords collectifs dans neuf organismes indépendants. Et ça prend beaucoup de temps, c'est beaucoup de travail, monsieur le président. Les commissions scolaires ainsi que les six syndicats font face ici à des rondes uniques de négociations. Complémentaire finale. Monsieur le président, encore une fois, la première ministre, et les affaires courantes, c'est ce que vous dites du côté du gouvernement. Ce n'est pas ce que vous avez dit maintenant, non, mais vous l'avez déjà dit. Nous avons donné 2,5 millions de dollars sans demander de reçus. La meilleure explication que la ministre de l'Éducation peut nous dire, c'est que c'est de l'argent qui a été utilisé pour des chambres d'hôtel et de la pizza. Je ne sais pas quel genre de pizza la ministre achète, mais le pepperoni doit être plaqué or. C'est une insulte à l'intelligence de la population ontarienne que de leur demander de croire que 2,5 millions de dollars ont été utilisés pour des hôtels et des pizzas. Et, monsieur le président, est-ce que la première ministre nous dira la vérité et dira à l'Assemblée et à la population ce pour quoi cet argent a été utilisé? Intervention du président, asseyez-vous, s'il vous plaît. Asseyez-vous. Vous n'allez pas avoir l'occasion de parler lorsque je prends la parole. La première ministre de l'Éducation. Merci, monsieur le président. Et la pizza n'est pas plaquée or, mais le processus de louer des chambres d'hôtel pendant un an, non pas des chambres résidentielles, mais des salles de conférences que nous avons louées, nous ne les louons pas depuis plus d'un an. Intervention du président. Si j'étais quelqu'un qui a déjà été averti, je me tairais. Ce n'est pas un modèle de négociation habituel. Je me souviens, pendant le mandat à Rose, et les gens ont appelé les syndicats et les districts scolaires qui ont payé pour les chambres d'hôtel, c'était le gouvernement et l'intervention du président. Veuillez passer par la présidence. Nouvelle question. Chef du troisième parti. Merci. Ma question est pour la première ministre. La première ministre s'est dépêchée avant Adro One. Elle a refusé un référendum ou des consultations publiques ou de la part du public. Mais chaque fois que la population a eu l'occasion de s'exprimer à cet écart pour dire à la première ministre de mettre fin à l'avant d'Adro One est de trouver une solution de financer les infrastructures. Les familles de l'Ontario, les municipalités, les entreprises veulent tous que la première ministre ralentie et trouve une façon de financer les infrastructures. La première ministre croit-elle que la population de l'Ontario a tort et qu'il n'y a aucune façon de financer les infrastructures? La première ministre, je crois qu'il est important de rechercher tous les moyens possibles d'investir dans les infrastructures parce que la réalité est qu'il y a un retard en infrastructures. Pendant dix ans avant notre venu au pouvoir, aucun investissement n'avait été fait. Depuis que nous sommes au pouvoir, nous avons investi dans les infrastructures, c'est-à-dire 130 milliards de dollars au cours des dix prochaines années. Mais on a toujours dit qu'il nous fallait un partenaire fédéral. On met en place notre plan. C'est ce que nous avions promis l'année dernière. On va le mettre en place. On va faire ces investissements. Mais on a besoin d'un partenaire fédéral pour faire toutes ces choses nécessaires à l'échelle de la province. Merci. Complémentaire. plusieurs fois, pourquoi vous devez accélérer et vendre un draw-one? Et finalement, il y a une urgence pour investir les infrastructures. Elle l'a dit. Vous entendez les faits. En 2014-15, le pouvoir d'avoir dépensé 300 millions de dollars en immobilisation que ce qui avait été projeté en 2014-2015 à 1,2 milliard de dollars que ce qui avait été prévu. La première ministre admettra-t-elle finalement que la vente à draw-one n'a jamais été pour l'argent, vous retenez de l'argent pour les infrastructures. Oui, ça concerne les infrastructures. Nous avons un plan de 10 heures. s'il y a des projets qui sont, qui coûtent moins cher, elle devrait apprécier le fait qu'on dépense moins où il y a des infrastructures qui sont construites. Elle sait très bien que chaque municipalité, chaque collectivité locale doit rester dans les collectivités pour relier les collectivités locales entre elles dans l'intérêt économique de la province, d'une communauté et à l'autre. C'est ce qui est nécessaire. Stimuler les entreprises et attirer les entreprises à l'Ontario. Voilà ce qu'il faut faire. Complémentaire, final, vous avez eu 12 heures pour construire des infrastructures. Ils ne l'ont pas fait. Les néo-démocrates ont toujours prétendu à l'ordre. Pour ceux qui n'étaient pas ici, nous sommes au stade des avertissements. On vous a demandé d'investir dans les infrastructures, mais franchement, ils l'ont fait. Et finalement, la première ministre, elle dit que c'est urgent. Il est clair que selon les comptes, au cours des deux dernières années, a dépensé moins de 1,5 milliards de dollars de moins que ce qui avait été prévu. Elle n'utilise même pas l'argent au budget et qu'elle continue d'inciter qu'elle doit vendre Hydro One de façon urgente. La première ministre admettra-t-elle qu'elle n'a pas besoin de vendre Hydro One et de mettre fin à cette position qui n'est pas efficace. Je ne comprends pas comment la chef du troisième parti comprend bien. La province, elle sait très bien qu'il y a eu des infrastructures construites. Si elle va à Clinton, à Toronto, elle verra qu'il y a des infrastructures qui sont construites dans toute la province. Des investissements à une hauteur historique. Il y a de l'argent qui est investi dans l'achat, l'acquisition de propriétés, dans la planification à l'échelle de la province. Et on ne peut pas continuer mais sans investir. On va continuer à le faire. Pourquoi le train léger à Billton ne va pas être réalisé si on n'investisse pas? Nouvelle question. Chef du troisième parti à la première ministre. Les gens disent à la province de trouver une façon pour financer les infrastructures au lieu de vendre Hydro One. On sait que la première ministre a d'autres options. Selon le rapport du gouvernement, une augmentation d'un pourcent des taxes des entreprises va permettre de recueillir 700 millions de dollars par année. Et contrairement à la vente d'Hydro One, va-t-elle admettre qu'elle a d'autres options mais s'oppose et de considérer d'autres options et de vendre Hydro One pour une position que les Ontariens dans leur ensemble refusent. On fait une optimisation des socioprogrammes d'aide aux entreprises. La chef du troisième parti veut simplement augmenter les taxes des entreprises. Nous savons que les entreprises doivent être concurrentielles et ils sont dans un environnement concurrentiel. Mais ils ont besoin d'infrastructures pour déplacer leurs biens et services, pour allier les collectivités. Voilà pourquoi on fait ces investissements. La simplification de la part de la troisième partie ne va pas résoudre le problème. nous voulons aider l'Ontario à augmenter la productivité et la qualité de vie pour tous. Complémentaire. Intervention du Président. Veuillez vous à joie. Complémentaire. Merci. La première ministre par le passé a souvent dit « Ce serait bien si on avait un partenaire fédéral pour les infrastructures ». En fait, elle l'a dit aujourd'hui et maintenant le gouvernement fédéral a promis des milliards de dollars pour les infrastructures et en transport en commun. La première ministre ne veut pas attendre l'argent du fédéral. Elle veut vendre Hydro One et alors qu'elle n'a même pas dépensé l'argent des deux dernières années. Elle n'a pas besoin de l'argent de la vente Hydro One rapidement. Ma question est toute simple. Pourquoi la première ministre va-t-elle de le vendre et vendre Hydro One alors que ce n'est pas nécessaire juste parce que l'argent n'a pas été dépensé cela ne veut pas dire que ce n'est pas nécessaire pour les projets actuels. Je voudrais expliquer la chef du troisième parti que l'argent dans les budgets doit maintenir à cette fin lorsque la facture sera reçue il faudra la payer. C'est la façon dont le financement des projets est fait. Nous avons besoin d'un partenaire fédéral parce que l'argent que nous avons va corriger la situation et nous savons très bien et qu'on arrive à peine à maintenir le rythme avec les besoins en infrastructure dans nos pays. On a besoin du partenaire fédéral pour investir dans de nouveaux projets d'infrastructure et faire progresser l'économie selon les médias. C'est cette première ministre qui a refusé de demander aux entériens ou les entreprises de payer davantage pour les infrastructures. C'est cette première ministre qui n'a pas dépensé 1,5 milliard d'argent qui n'a pas été dépensé et qu'elle ne veut pas attendre l'argent du fédéral. La première ministre a raison de la vente d'être au-oie. C'est une insulte à la population de Montréal. Fera-t-elle ce que doit? Interrompre la vente à droits de trouver une façon de financer ses promesses en matière d'infrastructures. Ministre des infrastructures, c'est une insulte à l'intelligence de la population lorsqu'elle prête d'augmenter la taxe des entreprises qui va résoudre tous les problèmes dans cette province et que ça va couvrir toutes les dépenses en matière d'infrastructures. Monsieur le Président, la première préoccupation en matière d'économie concurrentielle, c'est de prendre l'avis de la députée d'enfance, tuer l'État, tuer les emplois, ne pas investir dans les infrastructures, augmenter les taxes des entreprises. Ce parti, cette première ministre, veut faire de l'économie de l'Ontario une économie concurrentielle. Nous savons ce qu'il faut faire. Nous allons agir de façon contraire au point de vue du chef du troisième parti. Ma question s'adresse à la présidente du Trésor. Son travail, c'est d'éliminer les déficits, mais la question a payé au syndicat. On a entendu un paiement de 1,1 million de dollars dans la presse. Elle a dit qu'elle ne l'a fait qu'une fois, maintenant, par le 2,5 million de dollars. Quel paiement secret a été fait lorsqu'elle aura fini avec la période de questions sans reçu? Maintenant, nous savons que les autres syndicats qui n'ont pas reçu cet argent peuvent en vouloir davantage. Ma question est très sérieuse à la présidente du Conseil du Trésor. Comment avez-vous accepté que la ministre de l'Éducation mène la réduction du déficit et ne pas vouloir augmenter la transparence après les scandales comme la cybersanthée et autres? Intervention du président, président du Conseil du Trésor, ministre de l'Éducation. Oui, merci. Et l'argent dépensé dans les autres, je voudrais rappeler à la population, finalement, nous avons une entente, nous avons une entente avec les enseignants catholiques, avec le secteur secondaire public avec l'Association des enseignants francophones dans le secteur public francophone et catholique. Nous avons trois ententes signées qui représentent des centaines d'ententes qui ont été réunies en trois ententes centrales, ça a pris du temps. Lorsque vous prenez le temps nécessaire, il y a des coûts qui sont associés. Et nous le reconnaissons, nous avons appuyé les collègues des conseils scolaires, les syndicats, parce que nous avons s'il y a une négociation avec trois tables de négociation complémentaires. Peut-être qu'elle a dépensé du temps à l'hôtel sans reçu. Alors que nous, nous étions ici à défendre les élèves d'Ontario à la présidence du conseil précédent. Ils ont donné 2,5 millions de dollars au moins en 15 mois pour les élèves dans les classes. Et ils ont donné des chèques aux syndicats qui, il y a 18 mois, ont attaqué les conservateurs. Et il y a un syndicat qui a dit que c'était non-éthique. Je demande à la première ministre. Veuillez pour suivre. J'ai entendu que des enfants volaient des bonbons des enfants, mais je n'ai jamais entendu quelqu'un voler l'argent des élèves. Je demande à la députée de retirer ses commentaires. Voulez-vous expliquer à la charge quand est-ce que c'est correct lorsque vous voulez éliminer le déficit et de ne pas tenir compte de votre propre loi sur la responsabilité financière et de l'intervention du Président. Veuillez vous asseoir. Veuillez vous asseoir. Lorsque je me lève, les députés s'assoient, ministre de l'Éducation, et je parle, nous avons découvert quel est le problème fondamental. Nous avons une démarche différente de la façon de travailler avec les districts scolaires et les syndicats. La façon dont ils veulent travailler avec les syndicats d'après leur programme électoral, c'est de congédier 100 000 étudiants et peut-être, c'est-à-dire congédier 20 000 personnes dans le secteur public scolaire. Ce n'est pas la façon de travailler avec les gens. Il faut réunir nos collègues des commissions scolaires, les syndicats et qu'il faut se rencontrer à la même table et négocier une entente. Voilà pourquoi nous avons une loi en matière de négociation alors qu'ils vont voter tes comptes parce qu'ils ne croient pas au principe de négociation. Nouvelle question. Député de London West. Première ministre. La menace de la première ministre envers le secteur de l'éducation crée un chaos dans les écoles mais ce gouvernement ne fait que de la coupure et de l'incertitude. Le gouvernement ne respecte pas le processus de négociation comme il l'a fait il y a pendant 10 ans alors qu'il n'a pas financé correctement le réseau de l'éducation. ils ont coupé 500 millions de dollars dans le secteur de l'éducation. Ils ont coupé le nombre de personnel. Ils sont fiers de congédier 118 enseignants à Peterborough. Le bilan du gouvernement en éducation n'est pas très bon. Il a perdu toute crédibilité. Elle va-t-elle admettre que la coupure va augmenter le chaos dans les écoles et forcer les familles et les élèves à payer la facture pour l'échec du gouvernement. Première ministre. D'un côté, vous avez l'opposition officielle qui dit qu'on dépense trop de temps avec les négociations collectives pour négocier et on devrait payer pour ces négociations. D'autre part, nous avons les néo-démocrates qu'on devrait continuer le processus de négociation, qu'on devrait utiliser les choses qui font partie des règles de travail et de régler un problème qui met les élèves paris qui ne donnent pas aux familles l'information sur le progrès des élèves. Mais je n'accepte pas cette situation. Nos partenaires dans l'éducation croient que l'on croit dans le processus de négociation, mais ils savent très bien qu'il faut agir dans l'intérêt des élèves également. Veuillez vous asseoir. Veuillez vous asseoir. Merci. Complémentaire. Merci. C'est le gouvernement qui s'est retiré des tables de négociation et pas le syndicat. Retournons au fait. La première ministre menace les tables du pied parce que la ministre de l'éducation ne peut pas faire son travail. Depuis le début du processus, la ministre n'a pas fait son travail en matière de négociation. Et ce sont les élèves qui écoppent. Les coupures, l'éducation spécialisée dans huit commissions scolaires, les élèves et les familles ne devraient pas payer la facture pour la négligence du dossier en éducation. La première ministre va-t-elle congénie et la ministre de l'éducation immédiatement est ou non. Monsieur le Président, je veux que cette Chambre et la population sachent que la ministre de l'éducation a l'intérêt des élèves à cœur et qu'il y a très peu de personnes qui connaissent le secteur de l'éducation qu'elles... Monsieur le Président, la réalité. Nous avons l'un des meilleurs réseaux d'éducation dans le monde. Les gens viennent de partout dans le monde et veulent savoir comment nous avons élaboré notre système d'éducation et 80 % des élèves qui obtiennent un discours d'études secondaires. nous devons travailler avec les commissions scolaires et les partenaires, les enseignants, le personnel de soutien. Voilà ce que l'on fait en vertu du processus de négociation. Ce n'est pas facile, ça prend du temps, mais c'est nécessaire. Une autre question à la députée de Davenport. Merci. Cette question est pour le ministre des Affaires municipales et du Logement. Pendant l'été, comme la première ministre l'a demandé, votre ministère a revu les règles sur les élections municipales. Nous savons que nos démocraties locales sont importantes pour la vie civile et sont un point d'entrée au système gouvernemental. C'est pourquoi les leaders locaux doivent être soutenus par des règles claires. Ces règles doivent être simples et refléter la façon dont une campagne doit être faite. Il faut refléter les besoins de la collectivité dans le processus électoral local. Ce sont des buts importants. Est-ce que le ministre peut nous donner quel a été le processus de consultation? Le ministre. Je serais heureux de répondre à la question de la députée de Davenport. Je veux commencer par dire que les Ontariens se préoccupent des élections municipales. Ils veulent que leur voix soit entendue. pendant les derniers mois, j'ai voyagé dans la province. J'ai parlé à plus d'une centaine de conseils municipaux et des citoyens sur la façon dont ils voient le système électoral local. On a entendu parler de ce qui fonctionne et de ce qui ne fonctionne pas. Nous avons travaillé de façon spécifique sur les règlements de financement de campagne. On s'est demandé s'il fallait réglementer la publicité des partis tiers, s'il fallait que les élections soient plus accessibles et si les règles des élections municipales sont mises en place. Nous avons entendu beaucoup de municipalités en Ontario, autant que possible, et nous avons eu de très bonnes rétroactions. Nous allons présenter des détails spécifiques très bientôt. Complémentaires. Merci. En plus des buts, dont a parlé le ministre, la révision de la loi électorale a un autre objectif. C'est de donner aux municipalités l'option de mettre en place un système de vote proportionnel pour la prochaine élection en 2018. Cette mesure a amené beaucoup d'attention dans les collectivités, incluant à Davenport. Il y a eu beaucoup de... discussion dans les médias. Nos partenaires municipaux considèrent s'ils doivent établir le vote proportionnel en 2018 et si cela répondra aux besoins de leur collectivité. Il y a eu un peu de confusion dans les conseils municipaux à ce sujet. Est-ce que le ministre peut partager avec nous ce que son équipe a fait concernant le vote proportionnel? Le ministre. Je serais très heureux de répondre aussi simplement que possible. Nous avons eu 1900 réponses sur le vote proportionnel. 97 % le voient de façon positive. Certaines ne le voient pas de cette façon. Certaines de ces personnes pourraient être faciles à prévoir. mais nous travaillons très fort à ce sujet et nous croyons que toute chose qui va augmenter la participation électorale et qui va donner un peu plus d'attention à l'importance des campagnes municipales en vaut la peine. Nous avons des raisons de croire, selon l'expérience de d'autres pays, que le vote proportionnel rendrait les campagnes électorales plus civiles. on s'assurait que les candidats auraient été rétravaillés ensemble dès le début et qu'on réduirait les publicités négatives. Lorsque nous amenons le projet en entier, nous allons parler de ce sujet. Le député de Bruce Gray-Owen s'appelle pour la ministre de l'Éducation. La semaine dernière, la ministre a défendu les paiements aux trois syndicats d'enseignants et elle a dit « Nous n'avons pas mis personne à la porte. » J'aimerais rappeler à la ministre que oui, le gouvernement fait des coupures et oui, il met des personnes à la porte et compromettent l'éducation de nos enfants en prenant 2,5 millions et en donnant aux syndicats d'enseignants. Dans ma circonscription, les enfants en éducation spécialisée ne peuvent plus aller à l'école parce qu'il n'y a pas assez de ressources. Ma question à la ministre, est-ce qu'elle ne respecte pas les étudiants et le système d'éducation pour admettre qu'il y a eu des coupures dans les salles de classe? La ministre de l'Éducation, non, il n'y a pas eu de coupures dans les classes qui découlent des accords que nous négocions avec les syndicats. en fait, le nombre d'étudiants par classe sont les mêmes que vous utilisiez avant et sont les mêmes que nous avions dans les négociations précédentes. en fait, avec les accords du passé, nous avons employé 2300 enseignants de plus et grâce à ces accords collectifs, nous continuons à financer ces nouveaux enseignants. complémentaires. Encore pour la ministre de l'Éducation, quand est-ce qu'une coupure n'est pas une coupure? La réalité, c'est que vous avez enlevé 2,5 millions de dollars pour nos enfants vulnérables, nos enfants qui sont autistes, nos enfants qui ont un handicap visuel, qui ont des épisodes d'hypoglycémie. Il n'y a personne pour les surveiller. Plus de 30 parents d'enfants avec des besoins spéciaux m'ont dit que les éducateurs spécialisés ont été mis dehors. On ne comprend pas pourquoi la ministre continue à dire « Nous n'avons pas mis personnes dehors, nous n'avons pas fait de coupure. » La ministre est responsable pour ce chaos et au nom des enfants et des familles, je demande est-ce que vous allez réemployer ces éducateurs spécialisés? Est-ce que vous allez mettre les enfants en priorité numéro un? La ministre. Pensez un peu au financement de l'éducation spécialisée. Cette année, en 2015-2016, les étudiants avec des besoins spéciaux reçoivent 2,72 milliards de plus que le financement régulier. C'est une augmentation de 225 millions 9 % depuis 2012, donc depuis les quelques dernières années. Et si on retourne en 2002-2003, la première année, c'est une augmentation de 68 % ou 1,1 milliard de dollars depuis que nous sommes au pouvoir. Nous n'avons pas fait de coupure en éducation spécialisée. Nouvelle question, le député d'Almilton et Stoney Creek. Ma question est pour la première ministre. Il y a deux semaines, à peine, Justin Trudeau a dit par rapport à U.S. Steel que le gouvernement canadien doit travailler avec ses partenaires provinciaux pour s'assurer que les retraits des gens sont protégés. Je suis d'accord. U.S. Steel a une dette morale envers ses travailleurs et ses retraités. Est-ce que la première ministre va utiliser son influence sur M. Trudeau pour protéger les retraités de U.S. Steel et demander de voir les documents secrets avec U.S. Steel et s'assurer que sept dettes morales à l'avenir seront des dettes légales pour que ce genre de vol ne se produise plus jamais envers les Canadiens. Le ministre des Finances, le député de l'autre côté, parle d'un sujet très important. Notre gouvernement s'engage à travailler avec toutes les parties prenantes. Bien entendu, nous voulons la viabilité à long terme de U.S. Steel Canada et nous voulons protéger les travailleurs, les retraités, les consommateurs qui ont été affectés. Le processus est en cours, mais nous voulons dire aux députés de l'autre côté, oui, nous allons travailler avec les retraités pendant les six prochains mois pour qu'ils reçoivent leurs avantages sociaux. Nous allons nous assurer qu'il y ait un fonds de transition. Et comme les négociations sont en cours, il est important de savoir que les retraités et les travailleurs vont recevoir leurs plans d'avantages sociaux. Par rapport aux documents secrets qui ont été faits par le document Mike Harris, nous allons nous assurer de recevoir ces documents. Complémentaires. Les fonds de pension sont sous-financés, mais il n'y a aucune façon maintenant de payer les avantages sociaux de ces retraités. Ces avantages sociaux font partie d'une promesse de retraite, mais ils viennent des flux de trésorerie actuels. Il y a une époque où les fonds de retraite étaient financés de cette façon, mais on a changé la façon de faire. Peut-être qu'il est temps que d'autres avantages sociaux de retraite aient la même protection. Qu'est-ce que la première ministre fera pour s'assurer que les assurances dentaires et médicales des retraités aient la même sécurité que leur retraite en tant que telle? Le ministre des Finances comme le député le sait, il est important de rappeler que cette compagnie opère toujours et que les employés reçoivent leur retraite. Le seul endroit au Canada qui a un fonds comme le PBGF et cela a été fait en 2012. On s'est assuré qu'il y ait des meilleures conditions pour couvrir ces avantages sociaux. et je peux confirmer qu'on dit que le PBGF est financièrement sain. On passe par le processus et il n'y aura aucun effet sur la couverture de ce fonds de pension. Notre gouvernement continue à soutenir les retraités et les travailleurs pendant les six prochains mois. Nous allons travailler avec eux. Nous sommes la seule province au Canada qui offre ce programme et nous reconnaissons qu'il y a encore beaucoup de travail à faire. Le député de Sudbury, ma question est pour le ministre de la Sécurité communautaire et des services correctionnels. Nous savons que les policiers travaillent fort dans nos collectivités chaque jour pour nous garder en sécurité. Ils ont aidé à rendre Sudbury, l'Ontario, un des endroits les plus sécuritaires pour vivre. Et on reconnaît de plus en plus que chaque personne a un rôle à jouer dans le partenariat pour donner des occasions de prévenir le crime et avoir des communautés en sécurité. Cela veut dire que nos services policiers doivent avoir des partenariats avec d'autres groupes dans la société pour s'adresser aux problèmes et prévenir le crime. Nous savons tous que c'est la façon la plus efficace de créer des changements positifs à long terme. Par exemple, à Sudbury, il y a eu un impact positif du partenariat entre les services de police du Grand Sudbury et d'autres services qui s'adressent de façon proactive à ces problèmes. Est-ce que le ministre peut expliquer ce qu'il fait pour soutenir le développement de systèmes de planification dans la province? Le ministre, merci au député de Sudbury pour sa question. Nous travaillons à construire des collectivités plus fortes et sécuritaires en Ontario. Il faut s'adresser aux problèmes sociaux qui amènent au crime. Il faut créer des partenariats pour faire exactement cela. Et cette année, nous investissons 2 millions de dollars dans des programmes qui soutiennent les groupes communautaires et les services policiers pour construire des communautés plus fortes. Par exemple, les services de Saint-Thomas et Elma travaillent ensemble pour travailler avec les personnes âgées pour combattre les abus aux personnes âgées. On travaille également pour le logement. Nous nous assurons que nos enfants sont sécuritaires en ligne. Et avec le système de service de police de Cornwall, nous nous assurons de prévenir la violence conjugale. Nous avons investi 100 millions de dollars dans les programmes de développement social à Sudbury. Complémentaire, merci au ministre pour sa réponse. Je suis heureux d'entendre quelles sont les contributions importantes qui ont été faites pour nous assurer du bien-être de la collectivité à Sudbury et dans notre province. Comme le ministre l'a dit, l'argent ira à financer la phase 2 du programme de prévention du crime. Cette initiative est amenée par des groupes de services locaux et leur but, c'est de se rassembler pour créer une stratégie de réduction du crime et augmenter la sécurité de la collectivité et le bien-être pour prévenir le crime. Mais, les Ontariens doivent savoir que ce bon travail se déroule dans des collectivités partout dans cette province. Je demande donc au ministre d'expliquer ce qu'il fait pour encourager d'autres collectivités à développer le même genre d'initiatives que nous avons à Sudbury. Le ministre, nous travaillons très fort pour nous assurer que le bon travail qui est fait à Sudbury va également se dérouler dans d'autres quartiers et d'autres collectivités dans la province. C'est pourquoi la pierre angulaire de notre stratégie pour un Ontario sécuritaire sera un plan qui sera appliqué dans toute la province. Il y aura des services de réponse d'urgence qui amèneront une approche basée sur la sécurité communautaire. Nous allons nous assurer que la province est un endroit encore plus sécuritaire. Nous allons mettre en place ces plans parce que la seule façon de vraiment combattre le crime, c'est d'empêcher qu'il se déroule. cette approche collaborative continuera d'être encouragée dans nos collectivités parce que nous travaillons à construire des communautés sécuritaires. Nous remercions Sudbury qui tient un rôle de leader ici et c'est un exemple de ce modèle proactif pour la province. Le député de Parliament Norfolk au ministre de l'Agriculture un ministère qui devrait se battre pour les fermiers. Nous avons des fermiers avec nous aujourd'hui. Le ministre a dit que 174 municipalités et la plupart rurales s'opposent à la vente d'Hydrowan. Le ministre lui-même a dit «Hydrowan demeurera dans les mains du public. » Quand est-ce que le ministre va parler au cabinet pour demander qu'Hydrowan demeure dans les mains du public? Le ministre de l'Agriculture, le ministre de l'Énergie. C'est une question étrange venant du député de ce parti. Nous savons tous ici dans l'élection de 2015, ce parti a fait campagne pour élargir l'actionnariat d'Hydrowan. Ils ont dit que les tarifs d'électricité seraient protégés par la commission de l'énergie. Le chef actuel de ce parti a dit la même chose. Quand est-ce que ce parti va se détacher de l'engagement qu'ils ont pris dans la campagne électorale de 2014? Complémentaire. Le ministre de l'Agriculture est assis en silence par rapport à la vente catastrophe d'Hydrowan. Pourtant, il y a eu des résolutions et des résolutions venant des municipalités. 174 municipalités s'opposent à la vente. Et même à Peterborough, d'où vient le ministre. Le ministre Lille, par le passé, s'est opposé à la privatisation. Il a dit « Je ne vais jamais examiner cette option. » Ma question est quand est-ce que le ministre va finalement représenter les fermiers à la table du cabinet pour s'opposer à la vente d'Hydrowan. Veuillez vous asseoir s'il vous plaît. Le ministre. Intervention du président. Le ministre. Les municipalités veulent voir plus d'infrastructures. Ils l'ont dit à répétition. Si vous regardez les résultats de l'élection fédérale, vous voyez dans le pays, dans chaque province, on veut de l'infrastructure. C'est pourquoi nous avons eu le résultat que nous avons eu d'un parti qui promettait de l'infrastructure. Nous avons fait beaucoup de consultations et les maires à répétition ont dit « Nous avons besoin de ces infrastructures. Nous avons 130 milliards de dollars d'infrastructures pour les 10 prochaines années. C'est du vrai changement. Nous allons nous attaquer au déficit d'infrastructures. Et ces 4 milliards de dollars qui vont aller à l'infrastructure et qui viennent de l'élargissement de l'actionnariat d'Hydrowan, ces 4 milliards de dollars qui ne viendront pas de l'argent des contribuables, qui ne viendront pas de coupures, c'est une bonne gestion fiscale. Nouvelle question, la députée d'Oshawa. Merci. Ma question s'adresse à la première ministre. Le secteur manufacturé est la base de notre collectivité à Oshawa. Des gouvernants conservateurs et libéraux n'ont rien fait. Et dans notre communauté, on a perdu des millions de dollars. Maintenant, la première ministre a adopté le partenariat transpacifique, sans le voir. Et peut-être qu'on va perdre 30 000 emplois dans le secteur automobile. Et en fait, le PDG de GM Canada a dit que c'était vraiment tout un problème le partenariat transpacifique. Que dites-vous aux gens dont les emplois sont à risque vu que vous avez décidé d'appuyer une entente que vous n'avez pas vue ? le ministre de l'emploi, de développement économique et de l'infrastructure. Réponse, une chose est vraie, on n'a pas vu l'entente, mais on a vu beaucoup de spéculation là-dessus. Le gouvernement précédent a donné quelques détails et la députée a raison. Cela nous préoccupe pour l'impact pour le secteur automobile. on ne veut pas que le gouvernement fédéral soit totalement irresponsable et sorte de ce bloc de commercial. Ce n'est pas une bonne chose, mais nous pensons que le gouvernement n'a pas fait un bon travail. Quant aux négociations au nom du secteur automobile, on a dit clairement, en fait, on a écrit au ministre fédéral et on a été très clair dans les commentaires entre la première ministre et le premier ministre fédéral qu'il faut défendre le secteur automobile aussi bien que le secteur agricole. Il faut négocier en ce qui a trait à l'industrie automobile. Il faut être responsable cependant dans les commentaires sur le PTP. Merci. Question complémentaire? Merci. Les gestes du gouvernement libéral ou le gouvernement viennent avec un coût réel pour les familles de ma circonscription qui va rendre plus difficile qu'ils puissent avancer ou maintenir le pas. le PTP a des résultats et selon ce qu'on sait, le Canada a eu des mauvais résultats et même Stephen Arbor a dit que ça ne sera pas avantageux pour le Canada. Mais on entend des gens comme Diane Craig que ça va mettre en danger les emplois en Ontario mais ça va avoir un impact négatif pour les ventes du secteur manufacturier. C'est un autre exemple de la vision à court terme de la première ministre ontarienne. Est-ce que vous allez repenser votre position quant aux partenaires transpacifiques? Vous allez protéger les emplois de la province. Merci. Réponse du ministre. Merci. Sérieusement, la députée doit porter attention. On a dit public commun et on a écrit au ministre pour assurer que c'est officiel au ministre fédéral précédent. que nous défendons le secteur automobile de la province et on a défendu l'Ontario dans ce dossier. Ce secteur est préoccupé d'avoir une troisième partie qui veut augmenter l'imposition fiscale des entreprises. Ça ne va pas aider l'investissement dans l'automobile de la province. Ça va tuer des emplois à Oshawa et partout dans la province. Ce qu'ils veulent aussi les Ontariens c'est d'assurer qu'on puisse avoir les pièces détachées d'automobiles à venir aux usines. Ils ne peuvent pas l'avoir si on ne fait pas des investissements dans l'infrastructure. Ils ne peuvent pas dire une chose et son contraire. Il faut défendre le secteur automobile, il faut maintenir la concurrence et il faut qu'il reste concurrentiel en termes d'infrastructure. Merci. Une belle question au député de Northumberland, Quinty Wells. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse au ministre du Développement du Nord et des Mines. Monsieur le Ministre, sous le leadership de la première ministre, nous avons rehaussé le rôle des communautés rurales et du Nord. Nous avons un plan de créer la croissance et d'investir dans les gens, dans l'infrastructure et appuyer un climat d'affaires très positif. Le Fonds du patrimoine du Nord fait cela. Il y a 100 millions par année à ce Fonds et ça donne une indication claire qu'en fait que le Nord est écouté. Est-ce que, Monsieur le Président, le ministre peut nous dire à cette chambre comment notre gouvernement investit dans les collectivités du Nord de l'Ontario pour assurer qu'ils ont les outils nécessaires pour être concurrentiels? Merci, le ministre du Développement du Nord et des Mines. Merci aux députés de Notre-Dame et de Queen's West une bonne question et vous avez parlé de la société du développement du Fonds du patrimoine du Nord. C'est un programme incroyable, un fonds de 100 millions de dollars par année qui a donné beaucoup d'investissements dans le Nord. En fait, depuis 10 ans, on a investi 1 milliard de dollars qui a été utilisé et donné 3,6 milliards de dollars de retombées positives et ça a créé 26 000 emplois dans le Nord de l'Ontario qui sont très importants et notre soutien au secteur public, les projets du secteur public continuent et j'ai dit je pense qu'il n'y a pas une seule cultivité dans le Nord qui a vu des demandes qui ont du succès à cette société du développement du Nord mais on est très fiers de la décision du gouvernement d'appuyer de l'expansion des entreprises privées dans le Nord et je vais dire davantage plus tard. Merci. Question complémentaire ? Merci, Monsieur le Président et merci au ministre de sa réponse. Il n'y a personne qui peut se dire que c'est les petites entreprises qui créent la plupart des emplois dans cette province. En 2013, notre gouvernement a adopté des programmes stratégiques pour des secteurs clés avec un plan de croissance et pour des programmes stratégiques pour les infrastructures étaient très positifs pour bâtir la capacité des gens. Le ministre a rendu clair qu'on continue à travailler avec tous nos partenaires du Nord pour créer des emplois dans le Nord et il faut avoir un climat d'affaires très positif dans le Nord. Est-ce que le ministre peut discuter du statut de certains des investissements récents de ce fonds du développement du Nord ? Réponse du ministre. Merci. Il y a tellement d'exemples. Pendant le dernier mois, mon collègue de Thunderbird à Tococon, on a annoncé une expansion de la bandage d'Internet avec un partenariat de 750 000 $ avec Kate Itale. Dans l'industrie du film et de la culture, on est allé à North Bay et il y a des investissements à Sudbury dans le Snow Lab où le gagnant du prix Nobel, Arthur MacDonald, a fait beaucoup de ses recherches. Il est physicien aussi. On va continuer à investir dans le Nord de l'Ontario. On le fait pour des grands établissements, des entreprises de petites et moyennes et on a eu beaucoup de succès. Il y a un programme de stage qui est très positif. On va avoir un élargissement de l'expérience et on va continuer à investir pour qu'il y ait une bonne économie. Merci. Nouvelle question de le député de London, Frontenac-Lannex et Ed Inkel. Merci ma question à la procureure générale. Tous les gouvernements doivent voir où il y a des problèmes pour pouvoir avoir des améliorations. La semaine dernière, j'ai questionné le fait qu'il y a des transcriptions perdues ou mal placées. quand il y a des disputes quant à la garantie. En réponse à ma question, la ministre a dit qu'il n'y a pas de statistiques sur maintenues quant aux décisions de ces dossiers. On a dit aussi que les propriétaires ne peuvent pas avoir des appels de dossiers perdus parce que c'est trop tard, le processus n'est pas transparent, c'est compliqué et c'est déséquilibré. pourquoi est-ce que la ministre frustre les nouveaux propriétaires et donne la possibilité à ce qu'on cache des dossiers ? La procureure générale. J'apprécie le commentaire de mon ami du parti opposé, mais vous savez quoi ? Je veux leur rappeler que les tribunaux administratifs sont comme les tribunaux comme des juges. Ils sont indépendants. le député de l'opposition veut que je m'implique et que je leur dise comment faire son travail, mais je dirais le suivant. Quand mon ami était nommé mon porte-parole, on l'a appelé, on lui a demandé, on voulait lui donner une session d'information à date, il n'a pas répondu à notre invitation. J'aimerais encore une fois vous inviter à venir à un débarrage, une séance d'information et de plus, le président de ce tribunal aimerait aussi rencontrer le député et répondre à toutes ces questions. Question complémentaire ? Mon bureau n'a jamais reçu une demande de la procureure générale, mais je suis prêt à aller à tout moment. Le ministère de la procureure générale ne fait un suivi de ses dossiers. Cependant, un groupe de Canadiens sans but lucratif a fait un suivi, il a dit que les propriétaires ont perdu 80% du temps quand il y a des questions de garantie pour les nouvelles résidences. C'est vraiment David Contegolia et les propriétaires sont arnaqués dans ce tribunal. Et avec le projet de loi 15, on va ajouter des problèmes dans le secteur d'accident automobile. Est-ce que la ministre est prête à réparer le problème avant de donner l'autorité à ce tribunal de décider et d'arnaquer des disputes dans le secteur automobile à progrès général ? Encore une fois, ces tribunaux sont indépendants. On a un très bon président du tribunal et s'il y a des préoccupations, encore une fois, le président du tribunal aimerait rencontrer le député d'en face et entendre ses préoccupations. Et j'irritère l'invitation. Je demande au député de vérifier avec son personnel. C'est la deuxième fois qu'on l'invite à venir à une séance de brefage de renseignement. Vérifiez avec votre personnel et acceptez notre invitation à une séance de renseignement. Vu qu'il n'y a pas de vote différé, la séance est en pause jusqu'à 13 heures. Sous-titrage ST' 501